et il va vous nous trouvons une fois de plus sur top solide et aujourd'hui je vous propose de gravé un peu dans les plans et de voir un peu tout ce qu'on peut aller bidouiller qu'on n'a pas encore vu que mine de rien c'est quand même une des parties qu'on explore le moins et iraniquement c'est une des parties où on perd le plus de temps on vous propose d'aller y jeter un oeil les coupes les noms des coupes faire des décalages des alignements enfin des petites choses comme ça alors on va regarder ce qu'on peut faire un petit peu comme magie c'est parti donc nous voilà avec une implantation une importation le but n'est pas là l'idée ça va être de traficoter un peu nos plans je reviendrai pas sur les gestions d'échelle on a déjà fait une vidéo là dessus que je vous mettrai en haut à droite à gauche quelque part où vous puissiez suivre mais dans l'idée c'est pas ça qui va m'intéresser aujourd'hui mais donc au hasard je fasse une coupe dans ce plan que je la met ici validé aligné bas surtout pas le manquiner sinon et que je la projette bon déjà la première chose le nombre d'un groupe dans le nom de la coupe bon certes j'indique où il a vu de référence donc pour faire ça il faut plusieurs conditions déjà il faut que la vue soit rentrée dans le bon plan je sais ça paraît bien dit comme ça mais il y en a qui associe les vues à n'importe quel plan qu'ils les créent et du coup après ils me disent oui mais ça suit pas ben oui c'est en mer j'ai une vue en page 2 sur 3 du coup quand je fais une coupe de cette vue en page 2 sur 3 ça m'affiche bien comme vue de référence pour la coupe pour afficher cette information comment on a fait alors donc nous on a fait ça dans le modèle du plan directement puisque ça on est passé par une mise en plan en rafale donc vous allez aller dans votre modèle de plan vous allez faire propriété vous allez déplier vue 2d et elle est ici dans vue 2d on peut voir ici que pour les noms de coupe mais une section et même d'ailleurs juste titre parfois pour les vues de détails on est venu rentrer certains nombre d'informations et que d'une certaine manière top vue de référence page et ensuite encore un tas d'infos en venir je suis pas demain comment j'ai su ça et ben exactement comme vous je suis pas demain et bien j'ai tout simplement un format et je crois que c'est voilà formater le titre des vues et on va voir ici tout simplement toutes les infos que je vous laisserai glorieusement à les lire vous avez besoin de moi pour ça l'idée c'est vous pouvez ramener à peu près n'importe quelle info qui se trouve ici par exemple alors l'échelle de la vue là je pense notamment par exemple sur la vue de détails il peut être intéressant de préciser à l'échelle de la vue comme ça on n'a pas besoin de le faire à la main et l'expliquer comme dixième un vingtième même à l'échelle 1 pour certains détails les petites informations le nl voyez c'est ce qui permet de revenir à la ligne entre deux propriétés et c'est par exemple ce qui va me permettre tout simplement on voit que j'utilise juste avant si je ne dis pas de bêtises voilà ici et ça va me permettre simplement de passer à la ligne entre le a et le vue de référence page 2 sur 3 il y en a qui pour les cotations par exemple chez le cas il n'y a pas très longtemps en plus vont vouloir placer plusieurs à la fin pour venir écarter ces indications simplement du dessin en tout cas de la représentation qu'on a dans le plan pour pouvoir placer des codes et qu'on n'ait pas de conflit et de mauvaise lecture entre chaque ça c'était la première chose ensuite mettons que cette fois on va y faire une coupe partielle d'ici puis elle est bon on va les couper notre four ou pas je valide je ne veux toujours pas aligné je l'avais redressé sauf que l'on serait tenté de l'apposer avec l'eau pif ben ouais forcément mais on va pas faire ça on va quand même essayer d'aligner des choses et tant qu'à faire on va faire ça bien vous saurez que vous aurez alors la petite icône que moi je retrouve jamais ajuster alignement ou modifier alignement le pour moi vous avez ici et là ajuster alignement c'est des actionnaires fait de la vue aligner mais donc je vais y est montré de dessous de sol ensuite à celui là on a la confirmation par une petite flèche verte et là on est au top voyez que je peux désormais la déplacer uniquement sur l'axe si je monte que de sang je ne peux plus rien faire une fois qu'elle est calée ma fois c'est joué je peux quitter ma fonction alors une autre question que j'ai souvent c'est par exemple là on a fait cette échelle au quinzième on a projeté la coupe ici donc on peut voir que le blanc bien qu'ils soient marqués au 30e bah concrètement ça veut rien dire puisque l'échelle liée est celle de cette vue là par contre ce qu'on peut faire c'est venir mettre un coup de clé plate ici et dire que je la veux à 1,5 de l'échelle d'à côté alors si on y va brune de bomme à faire l'erreur comme ça vous allez comprendre ce qui se passe même si vous le savez déjà mais donc donc là je suis échelle 1 par rapport à ma vue de référence donc je suis donc au 1,15 si je tape 1,5 bon bah vous comprenez bien problème tout passe à 1,5 donc c'est pas tout à fait ça là je reviens avec mes vues au 1,15 et si maintenant je lui dis facteur d'échelle définit le cavement et que je la veux à 1,5 on peut constater que je me retrouve bien avec uniquement cette vue au 1,5 que l'autre coupe et la vue d'origine ne sont pas touchés mais que l'alignement a été conservé quand même donc ça j'espère que c'est clair pour vous mine de rien c'est une astuce qui peut parfois vous aider vous dépanner donc là on est d'accord ce que je vous montre c'est idiot ça n'a pas de sens c'est la manip qui est importante évidemment je vais continuer de continuer pardon dans les choses locales avec on a la même chose pour les exceptions donc les exceptions pareil je dois avoir une vidéo qui traîne sur le sujet je suis pas sûr et puis sinon on en fera l'une c'est pas grave vous donner un type de fils je vais y aller par type je vais pas me prendre la tête je vais cacher tout ce qui est un façade et fausses façades voilà toc et quand je les cache vous voyez que j'ai caché toutes mes parts toutes les façades et je vois ce qui se passe à l'intérieur on voit ici qu'il ya une dose on voit ce qu'il ya là donc là on n'a plus de porte on peut voir que à côté attention on se laisse pas avoir un c'est les fileurs qu'on voit mais on n'a plus de porte non plus pour celle ci non plus et tout simplement pour preuve donc vous souvenez j'ai créé les filtres dans cette vue mais si je vais voir sur celle ci on va pouvoir constater avec joie ou pas que l'exception est mise ici si je l'enlève mes portes reviennent voyez sur la vue d'un côté bon ben du coup ça c'est l'antiquilade d'ailleurs on voit même les charnières qui sont venus tout ça moi je vais enlever les portes de ces vues ce qui m'intéresse c'est de montrer éventuellement client ce qui se passe à l'intérieur tout en gardant bas mais vu bonne et juste je vais pas me casser la tête à faire pour toutes les vues et bien tout comme on a fait l'une un facteur d'échelle défini localement on va faire des exceptions défini localement et cette fois quand je vais cocher ça les a bien enlevé ici on peut noter que mes charnières et ma porte cette fois sont bien restés et si je retourne sur ma vue principale par exception j'ai bien les éléments mais elle n'est bien pas coché voilà encore une bonne chose de fait qu'est ce que je peux encore vous montrer comme petite bizarre et sympa ainsi à l'une qui rigolote allez une petite bise à bizarre et pour nous finir la vidéo on va se rajouter un petit bout de plan même s'il n'y avait pas besoin mais peu importe mais on va se faire une coupe dans l'autre sens cette fois ci pour la gloire valider par lignée en dresser la coupe oui bon peu importe j'ai ça et mais donc en fait dans cette vue en fait j'aurais dû faire une une coupe partielle sauf que ben voilà maintenant à modifier c'est en kiki nance toi faut que je la repasse si je décale que c'est une coupe de vue entière ça va pas le faire bon et ben en fait une petite astuce si vous cliquez sur votre cadre ici si bien le cadre pas la vue on est d'accord pas ici ici vous avez quelque chose qui s'appelle masquage par le cadre vous mettez oui mais en fait à partir de ce moment là là où vous arrêtez le cadre vous arrêtez la coupe ouf ouais bon on est d'accord fait comme ça c'est complètement idiot mais n'empêche que il ya des fois c'est bien pratique voilà petite astuce toute bête toute gentille tout mignonne mais qui peut parfois sa vie efficace dans certains cas et ben voilà encore écoutez chose sympathique on a gratté un peu sur des choses en plan qu'on voit pas toujours et en fait j'ai pas ça faisait comme un espèce de brouillon en fait c'est pour moi ça faisait pas forcément de quoi faire une vidéo entière encore que vous me direz vu les dernières vidéos de trois minutes on était pendant de la vérité mais l'idée c'est que voilà le plan c'est toujours un petit truc qu'on n'aime pas trop gratouiller on y passe beaucoup de temps parce que souvent dans top solide c'est pas là où c'est le plus intuitif malheureusement c'est vraiment top solide on va voilà un gars la bibliothèque il ya d'autres choses et même chez vous c'est plein de trucs où en vrai c'est bon ça va vite par contre dès qu'on attaque la gestion de données on en parlera plus tard dans valeur où les plans et ben souvent là la productivité déjà en termes d'intérêt pour nous car on se fait chier concrètement quand on est là c'est au mieux on voit une erreur quand on fait les coups bien dit ah tiens ça devrait pas se croiser et on corrige et dans le pire des cas il ya rien à faire et on se fait juste on met des côtes et des supers indications le plus grand danger concrètement c'est plus un problème de communication que de travail en soit mais quand même il ya des fois voilà alliés de vue avoir des noms qui parle et ne pas voir le faire à la main je sais quoi là une échelle sur les ailes qui s'affiche tout seul dire où la vue de référence contre le char 14 pages et on est content de savoir indiquer que la vue de référence et les pages 2 toutes ces choses là deux des fois masquer rapidement à la oui je sais on peut tracer le polygone faire la vue interrompue d'accord quand c'était plan d'atelier je dis pas qu'il faut pas qu'il soit bien plus que les autres j'étais un moment la double coupe juste pour le fun d'avoir des traits qui servent à rien c'est bon on prend libre en masse terminé et au final on a largement fait le café et il ya des fois ça va aussi vite pour tout autant d'intérêt et résultats derrière encore une fois je rappelle que le but c'est pas de faire des beaux dessins le but c'est produire voilà voilà et ben écoutez me voilà repartis dans mes travers avec le délégation et en revanche en voilà du coup écoutez je vous abandonne et je vous dis à la semaine prochaine